Bonjour, dans cette présentation j'aimerais vous parler notamment des institutions et acteurs du droit à salle économique au 19e et au début du 20e siècle. Il s'agit d'une période qui est particulièrement importante pour comprendre les grandes crises et enjeux d'aujourd'hui et aussi l'état des institutions dans ce domaine. Comme toujours, cette partie historique correspond plus ou moins au deuxième chapitre de l'ouvrage qui est à la base de ce cours. Dans l'ouvrage anglais que je vous ai recommandé, il n'y a pas de chapitre qui correspond directement. Alors, le 18e siècle reste toujours marqué par le mercantilisme, mais il y a des nouvelles idées dans la société dans son ensemble et aussi des idées qui sont importantes pour le développement du modèle économique et la coopération dans des traités par les états et les souverains de cette époque. Alors, on parle, en simplifiant un peu les choses, normalement de la période du libre-échangisme qui est opposée au concept du mercantilisme. Nous nous rappelons, le mercantilisme est essentiellement marqué par un protectionnisme, par la limitation, notamment des importations, par l'importations, par l'intervention de l'état au bénéfice de l'industrie locale, par des politiques de soutien, de la création de manufactures. Et la coopération avec l'ennemi est réduite au minimum pour servir l'intérêt de l'état, notamment aussi au vu des guerres et des tensions qui existent sur le plan politique. Vers la fin du XVIIIe siècle, des nouvelles idées sont proposées par exemple par le français Turgot. Il rédige un ouvrage à texte « Lettre sur la liberté du commerce des grains », parce que le commerce des grains de l'époque est à la base pour une grande partie de la population. C'est l'approvisionnement en pain, donc l'alimentation quotidienne en dépend, et le prix du grain, du blé, comme nous dirions aujourd'hui, et la farine et du pain est essentiel. Et il demande, comme un des premiers, d'éliminer les restrictions sur les importations de blé. Parce que maintenant, on se rend compte qu'on pourrait facilement importer du blé d'autres pays, qui peut-être en offre, notamment quand l'offre en France ne serait pas suffisante. Et il voit déjà le bénéfice de ce type de coopération. Si on ouvrait le marché pour le blé étranger, ce serait à la fois dans l'intérêt de la population locale, parce qu'elle aurait accès à suffisamment de blé, et à un prix plus modeste. Et les exportateurs du blé, les producteurs dans les pays concernés, en profiteraient aussi. Mais bien sûr, ça va à l'encontre de la politique mercantiliste qui domine encore à ce moment. Beaucoup plus connu peut-être, notamment dans le monde anglo-saxon, et souvent pris comme le représentant en tant que tel de cette période, est l'Écossais Adam Smith. Il rédige plus ou moins en même temps un autre texte qui est fameux, « An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations ». La richesse des nations ou des États. Le bien-être commun, pas d'une seule nation, mais de plusieurs. Et donc on voit ici déjà cette idée de la coopération. Et lui aussi, il s'oppose à que toute importation soit connotée de manière négative. Il propose une spécialisation qui va au-delà du marché intérieur d'un État. Donc qui permet une spécialisation par région, par savoir-faire, par des groupes, des commerçants, des producteurs qui ont perdu des avantages comparés dans certains domaines. Et il essaie de démontrer que c'est dans l'intérêt de tous les États qui coopèrent dans un tel régime. Et que ce n'est pas seulement dans l'intérêt de certains producteurs ou d'importateurs, des commerçants, mais aussi de la population qui en profite, à la fois parce qu'elle trouve des emplois qui seraient mieux rémunérés, et parce qu'elle peut consommer à un prix plus modeste. Donc le bien-être général serait affecté de manière positive par une telle coopération en permettant l'échange. Un autre auteur de langue anglaise, c'est David Ricardo, un peu plus tard, il publie un ouvrage, Principles of Political Economy, c'est une espèce d'ouvrage sur la politique économique, sur l'économie, la théorie économique. À l'époque, on ne distingue pas encore tellement entre sciences politiques et économie. Et donc il dit que ce que Smith décrivait aussi, la spécialisation, c'est certainement bénéfique. Là où c'est clair, par exemple, si un pays a un avantage à cause du climat, les pays du Sud, en Europe, pour la production de certains fruits ou de certains légumes, ou les pays où on a déjà beaucoup de savoir-faire technologique, dont la production de porcelaine ou de produits textiles, ils auraient de toute manière un avantage. Et même là, où peut-être, c'est moins clair, mais où un pays produit dans différents domaines, il pourrait être avantageux toujours de se spécialiser, même si un autre pays, en théorie, serait aussi capable de produire peut-être de manière plus efficace. Si chacun se spécialise dans le domaine où il est le plus avantagé, c'est-à-dire où il y a le plus de différences entre les coûts de production et parfois aussi la qualité qui en résulte, ça serait aussi bénéfique. Donc, en principe, de nouveau, une défense de ce principe de la spécialisation, mais qui demande à ce moment-là des marchés plus importants. Et donc, un commerce qui va au-delà des frontières nationales. Encore une fois, l'avantage absolu, c'est par exemple là où c'est pratiquement impossible de produire quelque chose, ou très cher, si l'Angleterre importe du vin, ou encore des oranges et des mandarines, c'est parce que la Méditerranée a un avantage absolu dans ce domaine. Juste pour votre culture générale, l'exemple que David Ricardo prend, c'est le Royaume-Uni et le Portugal. Et il parle du fait qu'au Royaume-Uni, la production de draps est beaucoup moins chère qu'au Portugal, surtout parce qu'on a la technologie. À cette époque, il existe déjà les machines, et le Royaume-Uni est à la tête du classement international dans le développement de ces technologies, tandis que la production de vin est beaucoup plus facile et donc avantageuse au Portugal. Ce que Ricardo ajoute à la théorie de Adam Smith, c'est l'idée de l'avantage comparatif. Et ça, c'est parfois moins compréhensible et plus difficile à saisir pour beaucoup. Ricardo prend toujours l'exemple du Portugal et de la Grande-Bretagne, et il dit, en principe, à cause du prix de la main-d'œuvre, peut-être la production à la fois du drap et du vin serait plus avantageuse au Portugal. Si la Grande-Bretagne, dans son exemple, produit 100 entités de chaque produit en une heure, et le Portugal produit 110 mètres de drap, tant plus que les 100 mètres que la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni, mais aussi 120 litres de vin, si le prix est le même, pour simplifier ici un peu, l'avantage est plus important pour le Portugal de produire que du vin. À ce moment-là, le résultat final serait 100 mètres de drap et 120 litres de vin produit en une heure, et c'est le maximum que les deux peuvent produire ensemble, et si après, ils échangent une certaine partie, et si le prix est utilisé pour décider le rapport entre les deux, les deux sociétés en bénéficient, en principe. Donc, tout ça pour démontrer qu'ouvrir les frontières, s'ouvrir à la spécialisation et à l'échange de biens serait un avenir. Ceci est tout de même pas difficile à vendre à cette époque. Nous avons vu, le mercantilisme déteste les importations parce qu'il voit ça comme une perte pour la société en tant que telle, mais c'est clair que c'est aussi difficile à maintenir. Il y a déjà à l'époque du trafic illicite, puis ça peut être cher si vous devez créer vos propres industries, et si vous voulez protéger ces nouveaux producteurs que vous avez, par exemple les manufactures que vous avez créées, vous devez les protéger en gardant ou en édifiant des barrières douanières, par exemple, ou des interdictions d'importation sont les mêmes outils que nous utilisons encore aujourd'hui, qu'on utilise déjà à l'époque, mais de manière très importante, ce qui limite le commerce et ce qui limite donc la possibilité de profiter de la spécialisation qui nécessite l'échange. Alors, vers la fin du 19e, début du 19e siècle, le monde change tout de même un peu. Par exemple, beaucoup des monopoles qui ont été octroyés et le rôle de ces grandes compagnies de commerce, par exemple la Dutch East India Company, ça marche moins bien. Ce n'est plus un modèle adapté, il ne peut pas répondre suffisamment vite au marché, c'est trop compliqué. Ça, c'est un problème. Tout de même, on essaye, il y a aussi un changement pendant la guerre napoléonienne, les guerres napoléoniennes. Napoléon, par exemple, impose un blocus, ce qui fait que l'Angleterre, même si elle voulait, ne pouvait plus apporter des biens de la France et du continent, ce qui limitait, bien sûr, l'offre en Angleterre. c'était un moyen pour la guerre entre Napoléon et le Royaume-Uni. Et au moment où arrive la paix, un traité de paix entre les différents alliés et la France, en principe, la France serait de nouveau ouverte, aussi pour du blé français. Mais les paysans anglais disent que pendant une longue période, ils ont augmenté leur production de blé. Et si maintenant, tout à coup, il y aurait de nouveau du blé français sur le marché du Royaume-Uni, ça leur poserait des problèmes. Il y aurait moins de possibilités de vendre le blé des producteurs du Royaume-Uni. Et donc, ils obtiennent du Parlement britannique ce qu'on appelle « the corn laws », une interdiction d'importation de blé pour maintenir les structures dans l'agriculture anglaise comme elles sont. Ce réflet protectionniste commence aussi à être important dans les anciennes colonies qui sont maintenant indépendantes. Par exemple, aux États-Unis, en 1816, les droits de douane sont augmentés parce qu'on a l'impression qu'on dépend toujours trop de l'Angleterre, que tout ce qui est un peu plus compliqué, tout ce qui est pas coton, sucre, matières premières, les produits raffinés, les machines, ça vient toujours d'Europe et notamment du Royaume-Uni. Et on a ici le même réflexe qu'on aimerait voir le développement d'une industrie américaine. On appelle ça plus tellement des manufactures, on laisse ça au marché, mais on parle des industries naissantes et qu'il faut les protéger. Donc, c'est aussi une espèce de protectionnisme des industries naissantes en anglais, infant industries, l'idée que ces producteurs américains ne pourraient pas se développer si on ne les protège pas contre la production de l'ancien monde, notamment de l'Angleterre. Et donc, on voit que aussi dans les colonies et même aux États-Unis, qui à l'époque est plutôt un pays émergent, on adopte donc ces politiques protectionnistes. Tout cela montre que ça reste peut-être difficile pour les idées de Ricardo de Smith de Turgot de Saint-Paul. Un autre, cette théorie des industries naissantes ou des infant industry argument est aussi décrite par d'autres, par exemple, John Stuart Mill, Alexander Hamilton et en Allemagne surtout Friedrich Liszt, notamment à la fin du 19e siècle, donc encore relativement tard, parce que l'Allemagne a du retard. C'est un pays essentiellement, c'était fragmenté et avec l'unification allemande, on a maintenant la possibilité d'avoir un marché intérieur plus important et on le crée, mais on trouve qu'on a du retard quant à l'industrie française ou anglaise et donc eux aussi disent il faut du protectionnisme et il faut fermer les frontières pour les importations pour que nos propres industries puissent se développer. Et tout ça pour vous dire qu'encore aujourd'hui ce sont des politiques qui existent. Par exemple, actuellement en Inde, le gouvernement Maudry, il poursuit de nouveau une politique où il aimerait renforcer la production locale, ce qui en principe n'est pas mauvais, créer des compétiteurs à niveau international important pour assurer aussi des emplois, mais la question c'est toujours dans quelles mesures cela justifie de limiter la coopération avec l'étranger et notamment l'ouverture des frontières et aussi l'intervention avec des subventions, donc la distorsion de l'équilibre qui résulterait d'un échange plus libre. Tout de même, c'est en Angleterre que ces idées de Smith, de Ricardo vont au fur et à mesure prendre une certaine importance. Donc, ici, au Royaume-Uni, c'est malgré les Corn Laws de 1815, on peut dire qu'à partir de 1818, les théories du libre-échange en plus de soutien et effectivement, finalement, en 1846, on voit la révocation des Corn Laws. Donc, on ouvre le marché anglais ou du Royaume-Uni pour le blé du continent, surtout de la France et en même temps, vient maintenant cette idée, mais cette ouverture des marchés, elle devrait être, c'est plus, politiquement plus facile si elle est réciproque et c'est politiquement aussi, ça crée plus de stabilité et les exportateurs et les importateurs ont une certaine sécurité si on signe un traité. Et donc, l'Angleterre, le Royaume-Uni, propose un tel traité à la France et c'est le traité Copton-Chevalier, M. Copton étant le négociateur anglais, M. Chevalier le négociateur français et c'est le modèle pour beaucoup d'autres traités de ce type qui, par la suite, surtout entre 1850 et 1870 est négocié notamment en Europe mais aussi déjà avec les États-Unis et certains autres États dans lesquels on n'est pas toujours en mesure déjà de totalement éliminer les droits de douane ou les contingents, les quotas pour des produits étrangers mais il y a au moins une réduction qui parfois est importante et parfois moins importante mais c'est un début de libéraliser le commerce et deuxièmement, il y a très souvent une clause de la nation la plus favorisée. Comme les États négocient avec plusieurs États, on veut éviter que peut-être en négociant trop tôt on obtient un mauvais résultat et que les avantages qui résultent d'un traité seraient réduits par le fait que par la suite il y a un autre État qui négocie un traité qui est encore plus favorable et à ce moment-là le blé de la France aurait une réduction des droits de douane mais peut-être l'Argentine obtient une réduction plus importante et à ce moment-là le blé d'Argentine devient moins cher et donc on veut par une clause la nation la plus favorisée obtenir au moins un traitement aussi favorable comme celui qui est accordé à d'autres partenaires du Royaume-Uni. Ces traités sont donc négociés par la France et le Royaume-Uni la Belgique le Zollverein qui est le prédécesseur de l'Allemagne réunie l'Italie qui autour de 1860 va le jour avec la réunification l'unification italienne et l'Empire austro-hongrois et aussi d'autres petits pays comme la Suisse la Suisse qui est fortement industrialisée déjà à cette époque et elle a aussi besoin des marchés extérieurs à la fois pour l'approvisionnement de son propre marché par exemple le coton des Etats-Unis ou de l'Inde pour la production de produits textiles mais aussi le sel quelque chose qui était toujours important dans l'agriculture et on a aussi besoin de vendre ces produits notamment des produits textiles mais aussi des montres c'est déjà l'industrie horlogère qui est importante à ce stade qu'on aimerait vendre à Paris ou à Londres ou encore à New York et donc on voit ici cette négociation de traités donc pour le droit international économique c'est une période importante parce que même le droit du XXe siècle va s'inspirer souvent de ces traités et vous savez qu'actuellement on est de nouveau dans une phase où beaucoup de traités bilatéraux sont négociés ce qui ressemble tout de même un peu à cette période pour la Suisse je l'ai dit elle est fortement industrialisée par exemple il y a un accord Suisse-Royaume-Uni de 1855 qui s'inspire de ces idées de libre-échange il ne va pas encore si loin comme le traité Copten-Chevalier en 1860 mais il y aura des négociations pour d'autres accords plus tard qui mènent aussi à une libéralisation du commerce entre la Suisse et les pays européens et les États qui à cette époque participent au commerce international peut-être encore un mot pourquoi est-ce que la Suisse est si industrialisée déjà à cette époque ces accords normalement prévoient aussi des règles sur les investissements donc la Suisse est si industrialisée parce qu'elle obtient du savoir-faire et aussi des capitaux de la France de l'Angleterre en Suisse il y a des propriétaires riches des anciennes familles qui avaient bénéficié notamment de la traite de mercenaires aussi de la coopération avec d'autres États le transport avec l'école du Saint-Gothard ou du Saint-Plan mais on dit souvent que ces propriétaires et cette classe riche en Suisse ne voulaient pas trop investir dans l'industrie suisse et donc c'est souvent aussi avec le soutien de capital étranger que certains développements économiques prennent place en Suisse et dans ces accords on prévoit donc aussi souvent une protection notamment la non-discrimination des investisseurs étrangers ou encore des investisseurs qui aimeraient s'établir en Suisse en ouvrant des entreprises dans notre pays donc commerce et investissement sont déjà des sujets dans ces accords et aussi dans les accords entre la Suisse et ses voisins J'ai déjà mentionné la clause de la nation la plus favorisée dont on ne peut pas surestimer l'importance comme c'est un réseau d'accords bilatéraux alors la Suisse a des accords avec la France avec le Royaume-Uni avec l'Empire allemand avec l'Empire austro-hongrois et pour éviter qu'il y ait trop de discrimination et pour convaincre aussi le partenaire qu'il va obtenir un traitement favorable on inclut donc normalement cette clause de la nation la plus favorisée qui donne un certain dynamisme à ces traités il faut voir disons dans un premier temps la Suisse et le Royaume-Uni négocient que des machines anglaises peuvent être importées en Suisse avec un droit de douane de 20% et après la Suisse conclut un accord avec la France et prévoit que les machines peuvent être importées avec seulement 10% de droit de douane et automatiquement grâce à cette clause la nation la plus favorisée le taux applicable ou le droit de douane applicable aux machines en provenance du Royaume-Uni qu'on avait fixé à 20% descend aussi à 10% à cause de l'accord entre la Suisse et la France donc il y a un effet pour les états tiers l'accord entre la France et la Suisse qui prévoit donc un droit de douane de 10% influence le droit de douane applicable entre la Suisse et le Royaume-Uni parce qu'il y a cette clause de la nation la plus favorisée ça c'est une innovation c'est pas totalement nouveau à l'époque mais le fait que ça soit régulièrement inclus donne un certain lien entre les différents traités bilatéraux et mène vers une libéralisation plus importante avec le temps et nous allons revoir cette clause dans des traités d'aujourd'hui 21e siècle mais notamment aussi de l'après deuxième guerre mondiale une autre clause qu'on trouve régulièrement c'est le traitement national la non-discrimination alors si un bien est importé une fois que ça se trouve sur le territoire il sera traité comme la production locale il n'y a pas plus de place pour une discrimination ce qui serait aussi une distorsion et on appelle ça normalement le traitement national national treatment en anglais une clause qui reste jusqu'à nos jours toujours essentielle pour les traités de commerce non seulement pour le commerce des biens mais aujourd'hui aussi pour le commerce des services pour la propriété intellectuelle pour les investissements etc. Un troisième élément que nous allons revoir c'est la transparence donc très souvent on a peur bien sûr de ne pas obtenir les informations et dans certains de ces traités on voit déjà des clauses pour rendre l'accès aux droits et l'accès aux informations pour savoir quelles sont les conditions exactement pour exporter vers ce pays à quoi dois-je m'attendre une fois que je suis établi là-bas pour augmenter cette transparence l'opacité et le manque d'informations est normalement un frein aux échanges dans tous les domaines d'activité économique et donc on peut déjà voir dans ces traités qu'on utilise ces traités pour améliorer la transparence notamment pour l'étranger qui autrement a peut-être du mal à comprendre comment il sera traité dans le pays où il aimerait développer son activité économique même si cet échangisme convainc certains il y a tout de même un contre-mouvement il y a de nouveau il y a dès le début certains états qui ne participent pas de la même manière nous avions déjà parlé des états unis qui notamment par rapport à l'Angleterre a plutôt tendance à être protectionniste pendant cette période du 19e siècle on l'a dit elle est un pays émergent elle ne voit pas encore qu'elle serait en mesure de compétir avec un commerce totalement libre avec les anciens puissances commerciales en Europe notamment et puis il faut dire à partir de 1860 notamment 1873 il y a une crise économique suite à des problèmes des marchés financiers il y a une première crise bancaire et cela mène à une certaine dépression et comme réaction beaucoup d'états bien sûr ça nous voyons encore aujourd'hui ils ont tendance à sauvegarder les emplois et protéger l'industrie locale en plus il y a de nouveaux états qui sont créés l'Allemagne par exemple qui est réunie au début 1870 1871 suite à la guerre franco-allemande et elle est aussi plutôt protectionniste parce qu'elle pense aussi devoir rattraper du retard et il y a d'autres pays qui deviennent plus importants le Japon devient une puissance militaire et est plutôt contre une ouverture et l'échange avec des puissances occidentales et c'est dans cette période par exemple que les États-Unis vont obliger le Japon à ouvrir son marché ce qui mène à plus de tensions politiques et qui a aussi des répercussions sur la première et notamment la deuxième guerre mondiale et le rôle du Japon à cette époque en Asie la Russie est aussi un pays essentiellement agricole et centralisé le Tsar essaye de créer des industries et de l'infrastructure en Russie il a besoin de capital étranger mais il essaye aussi de limiter les importations de l'Europe de l'Est et de l'Europe occidentale notamment il maintient plutôt un système protectionniste presque mercantiliste au vu de l'état de développement de la Russie à cette époque encore aujourd'hui je l'ai dit la doctrine des industries naissantes qui est souvent important dans ce contexte politique elle reste d'une certaine importance dans des pays en voie de développement parfois des pays émergents où on a cette impression qu'on pourrait mieux croître et mieux se développer si on donnait une protection à ses propres industries qui ne sont pas encore compétitives sur le plan monétaire juste pour vous rappeler on en a peu parlé on a dit qu'il y a déjà les premières crises financières on a aussi vu les débuts des banques et du financement du commerce international qui devient très important notamment au 19e siècle alors la structure de base dont nous allons parler plus tard c'est de garantir l'échange en garantissant le fait la disponibilité de l'argent ou de la monnaie qui est nécessaire pour ce commerce ou pour les investissements et pour donner une certaine stabilité il s'établit l'étalant or c'est-à-dire au fur et à mesure beaucoup de pays introduisent une garantie pour le particulier que s'ils achètent par exemple le Reichsmark allemand qu'il n'y a pas de risque parce qu'il peut à n'importe quel moment l'échanger contre une certaine quantité d'or alors ça donne un avantage à cette monnaie elle devient un moyen de paiement respecté et qui a une certaine sécurité et pour ne pas avoir de désavantage beaucoup de pays introduisent cette règle et à ce moment-là bien sûr vous pouvez exprimer la valeur de chaque monnaie en or et par ce biais-là vous arrivez aussi à calculer le taux de change entre les monnaies et c'est ce qui c'est ce qui s'établit à partir de 1871 au moins jusqu'à la grande crise des années 30 du 20e siècle donc ça donne une certaine stabilité du point de vue monétaire à ce système bien qu'il y ait aussi pendant cette période des crises financières et certains états sont aussi obligés à ne plus respecter la garantie de convertir ou de changer d'échanger leur monnaie en or mais normalement ils essayent d'y retourner pour stabiliser de nouveau leur économie et pour donner de la confiance aux investisseurs et aux commerçants alors la fin de cette période même si on a vu que l'âge d'or de ce libre-échangisme et de la coopération économique étaient les années 1850 à 1870 il y a tout de même dans les années 1870 à 1930 toujours plus d'échanges au moins pendant certaines périodes les frontières sont relativement ouvertes et ceci mène à une économie qui est déjà assez spécialisée et où le commerce et l'investissement étranger est présent tout de même le tout est frappé énormément par les crises la grande crise du Black Friday de 1929 la grande dépression qui de nouveau est causée l'effet immédiat vient d'un crash de la bourse à New York ce qui mène à une dépression et donc beaucoup de gouvernements dans les années 30 appliquent de nouveau un contrôle de change ils ont peur de ne pas avoir assez de réserve étrangère donc ils veulent éviter que les capitaux soient tous transférés à l'étranger on augmente de nouveau les barrières douanières beaucoup des traités que nous avons vus sont terminés cela mène à une dévaluation monétaire dans beaucoup de pays parce qu'il n'y a plus de confiance les gens ne veulent plus garder l'argent il n'y a pas beaucoup d'intérêt cela fait monter les prix la consommation est réduite parce que les gens ne peuvent plus se permettre de consommer beaucoup d'entreprises doivent fermer il y a beaucoup de chômage et donc on peut parler de manière générale d'un déclin global du commerce international et aussi des investissements internationaux donc l'économie se rétrécit c'est une très très forte crise dans le monde entier notamment en Europe dans les pays en Amérique et à la fois au nord notamment aux Etats-Unis où cette période est connue comme une grande crise mais aussi en Amérique latine où il y avait à l'époque déjà des pays comme l'Argentine qui à la fin du 19e siècle avait énormément bénéficié de la possibilité de pouvoir exporter notamment des produits agricoles en Europe ce sont des produits que les Européens maintenant ne peuvent plus se permettre et donc les répercussions sont importantes dans le monde entier et on dit souvent que c'est certainement une des raisons qui a mené à la deuxième guerre mondiale et au besoin de reconstruire un ordre économique international sur la base des idées juridiques que nous avons déjà vues après la deuxième guerre mondiale c'est tout pour cette présentation merci merci